Coucou les filles, alors j'enchaîne avec le cheap tag donc c'est la même chose que le tag d'avance sauf que c'est avec des produits pas chers alors en fond de teint, le fond de teint le moins cher que je vais avoir et que j'adore le rimel, le match perfection qui coûte 6 ou 7 euros franchement c'est pas une catastrophe bancaire disons il est très très bien, il couvre très très bien celui-ci est un peu clair donc je le mélange un petit peu avec ma BB crème de Arborian mais franchement il n'y a pas de problème Anticernes, c'est le full coverage concealer de chez Kiko en teinte 01 donc il se présente comme ceci, il est très connu il y a un trou, il y a un trou mais il est vraiment très très bien, il couvre aussi bien, enfin moi je trouve un aussi bien que le MAC mais je trouve qu'il ne s'étale pas aussi bien il est plus dur à travailler que le MAC poudre alors poudre c'est ma Stay Matte que je viens d'acheter donc il coûte 7 euros également en teinte 001 transparente elle est géniale, elle matifie super bien elle tient très très bien là je l'ai, le côté glow là c'est pas la poudre c'est pas bon, c'est pas bon c'est juste de l'highlighter elles sont super bon par contre j'aime moins le packaging en fait pour pouvoir l'ouvrir il faut tenir au bord et en même temps tirer sur le truc et moi j'ai tendance à avoir les doigts qui glissent et pouf ça se casse la poudre mais sinon la poudre en elle-même enfin le produit en lui-même est très très bien bronzeur alors un bronzeur j'en ai un Kiko mais le moins cher que je vais avoir c'est un livre rocher que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps qui est dans le projet Tenpan qui a beaucoup de mal à se terminer mais bon envoie un trou c'est déjà pas mal je crois le jour je vais le faire exprès de le faire tomber et encore on peut les réparer donc ça marchera même ou pas exprès de le faire tomber dans les toilettes donc bon sinon le produit est très très bien mais c'est vrai que j'en ai marre j'en ai marre de celui-là c'est surtout que je ne fais pas beaucoup de contouring là j'en ai déjà mais voilà j'en fais pas beaucoup beaucoup en blush c'est un blush Kiko même si j'en ai d'autres non en vrai il n'est pas cher j'en ai pas d'autres c'est un blush Kiko c'est le 102 qui est un rose rose T il l'appelle qui est très joli qui est très très bien qui est très pigmenté ah oui par contre qui est très pigmenté il faut vraiment avoir la main légère oui il est là regardez je vous montre voilà il faut vraiment avoir la main légère il y a tout doucement le prix je me souviens plus mais bon c'est Kiko tout le monde sait que c'est pas très très cher sinon j'en ai un de chez Slick qui c'est pareil c'est une marque qui n'est pas spécialement chère non plus ensuite blush highlighter alors l'highlighter le moins cher que je vais avoir je l'ai acheté chez Stokomany c'est un duo de chez Bourgeois donc vous avez un highlight et un ils disent que c'est pour sculpter l'autre mais bon pour moi c'est un blush c'est pas du tout un sculpting il n'appelle ça un sculpting donc vous avez l'highlighter qui est là et le blush mais bon le blush on se fout c'est pas ça qui nous intéresse voilà l'highlighter je vous fais pas un doigt d'honneur je vous jure ah vous voyez pas très bien pourtant cet highlighter il est génial il fait un glow magnifique vous voyez pas bien et ça j'ai payé ça je pue rien du tout quoi j'ai acheté ça chez Stokomany alors ça coûte rien du tout ensuite fard à paupières donc outre les palettes comme je disais dans le princess tag sinon mes palettes les moins chères ça va être mes petites palettes Kiko mes petits quatuors Kiko et les slicks et les slicks il faut être là c'est les slicks donc en fard à paupières mono ce sera mes Kiko tout simplement que ce soit les color sphère que ce soit les les ça c'est du coup les eye shadow toutes sont comme ceci ce sont mes Kiko je les adore elles sont très très bien elles tiennent très très bien c'est le cas également pour les water eye shadow c'est pareil ce sont mes mes fards enfin mes fards à paupières les moins chers euh eyeliner mon eyeliner le moins cher non c'est pas celui-là mon eyeliner le moins cher c'est celui-là Mélanie voilà c'est un eyeliner que j'ai acheté sur ebay que j'ai payé même pas un dollar voilà qui est tout choupinou euh alors il fait un peu la gueule parce que il m'a fait des vidéos que nous avons utilisées pour faire des bêtises et il est très très bien pour le prix voilà par contre ce que je regarde c'est qu'il ne sèche pas très très vite et un mascara alors les mascara les moins chers que je vais avoir le mascara le moins cher que je vais avoir je crois j'ai fait le tour je crois que c'est celui-là je crois à part mes Maybelline c'est mon Luxurious Lashes de chez Kiko ce sont c'est peut-être c'est sûrement le moins cher que j'ai qui coûte moins de 4 euros la brosse c'est juste une big brosse mais il est vraiment très très bien ensuite mascara crayon à lèvres alors les crayons à lèvres les moins chers ce sont mes Kiko je les adore ils l'aiment très très bien ils l'utilisent très très bien rouge à lèvres alors les rouges à lèvres vraiment les rouges à lèvres les moins chers parce que sinon il y a évidemment mes rouges à lèvres Kiko que j'aime beaucoup mais vraiment les moins chers que je vais avoir ce sont des Bio Cura que j'ai acheté chez Aldi donc il y en a moi j'en ai 3 et sincèrement je les aime bien pour le prix franchement Aldi vous savez tout ce que vous savez qui ne connaissent pas Aldi c'est pareil que Lidl c'est voilà c'est tout ça c'est la même chose et donc il y en a 3 non il n'y a rien du tout je suis à l'autre bout de Bubble Away évidemment donc nous avons un marron glacé un petit corail que j'aime énormément celui-là j'aime énormément et un rouge et ce rouge là est très très joli ils sont ils sentent bon en plus je vais les swatcher voilà alors ils sont géniaux ils tiennent très très bien ils sont très agréables à l'application et ils sentent très très bons pour le prix on ne peut pas demander la lune mais franchement je n'aurais pas demandé plus pour le prix qui se les ait payé je n'aurais pas demandé plus en gloss alors les deux gloss que je vais avoir pas cher c'est des Kiko parce que ça c'est un banier qui est aussi du chien ouais ça va être les moins chers que je vais avoir ce sont des Kiko mais ça c'est une collection limitée aussi il me semble c'est le 03 et le 04 c'est les vinyles les vinyles vinyles lips donc il y a un framboise et un rouge ils sont magnifiques par contre ils filent dans les plis de la bouche même si vous mettez une base du crayon enfin bon même si vous faites tout ce qu'il faut ils filent un petit peu dans les plis et ça c'est un peu chiant mais bon après on ne peut pas demander la lune voilà ils sont là là il y a le rouge et le côté le framboise ils sont vraiment très très bien et je ne les avais pas payé cher en plus parce que je les avais eu en solde je crois je ne sais plus ensuite produit pour sourcils c'est deux produits Kiko alors le Eyebrow Designer donc le gel mascara qui coûte 7 euros qui est très très bien qui permet de faire tenir le mascara les sourcils qui ne bougent pas de la journée et le crayon à sourcils donc moi c'est le 02 Matita Sopraceglia ça veut dire crayon à sourcils en italien voilà donc d'un côté vous avez le crayon de l'autre côté vous avez la bronze et il y avait un petit taille crayon avec tout petit parce que c'est une mine très très petite et on ne peut pas les tailler dans les tailles crayons normaux en fait j'ai essayé ça marche mais c'est dur ensuite donc parfum bougie soin etc donc les bougies je dirais les tartelettes Yankee Kangol ça ne coûte pas très très cher en magasin c'est 1,70€ que je les ai payé donc il n'y a pas de problème accessoires c'est tout mes petites boucles d'oreilles que je peux acheter dans le magasin six et tout ça ne coûte vraiment pas cher il n'y a rien à dire en produits pour la douche ce sont les douche cottage ou alors tous les gels douche que je peux acheter en grande surface les le mont savon que j'aime beaucoup les petits marseillais ne sont pas très très chers non franchement mais les moins chers ça va rester les cottage les moins chers et mes préférés disons mais je fais exprès je me mets de la poudre partout un parfum c'est ça de chez Yves Rocher j'aime énormément celui-là il y a la framboise c'est une tuerie j'en ai un autre de moins cher encore c'est un de chez les petits plaisirs au Chamallow mais je non c'est pas Chamallow moi c'est fraise des bois donc ça sent la fraise tagada il coûte encore moins cher mais je ne sais pas où je l'ai mis si je le retrouve je vous mettrai enfin je vous mettrai peut-être une photo et ça coûte encore moins cher que les les brochets pour le même format et donc en dernier vernis à ongles le moins cher que je vais posséder ça va être un modélite donc un modélite que vous trouvez chez Jephi ou Dati éventuellement dans tous les petits magasins déstockage comme ça les Kiko qui sont souvent en solde à 2,90€ enfin souvent voilà souvent très peu cher voilà donc pour le Cheap Tag j'espère que ça vous aura plu donc je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine bye 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 ciao Sous-titrage FR ?